Générique Jean Ziegler, bonjour. Bonjour. L'actualité nous ramène à vous. Des sujets qui sont les vôtres depuis des décennies. La banque, l'exil fiscal, la guerre fiscale, la Suisse au-dessus de tout soupçon. Votre grand livre, c'était en 76. Hélas, c'est le néolithique, c'est lointain, lointain. Mais c'était déjà juste. 36 ans. Un million d'exemplaires vendus. Succès planétaire. Titre génial. Comment a-t-il trouvé le titre, une Suisse au-dessus de tout soupçon ? Les titres, je crois que je dois beaucoup aux éditions du Seuil. Il y avait à l'époque Claude Turand, il y avait La Couture, il y avait Olivier Bétournet, les gens qui ont fait la collection Combat. Le livre a paru dans la collection Combat. Un million d'exemplaires jusqu'en Mongolie, ça a été… Oui, une fois un livre flambe comme ça, y compris les poches aux États-Unis, etc. Parce que c'était la première fois que la Suisse était vue autrement, comme une sorte de puissance impérialiste secrète qui vivait réellement du capital en fuite, essentiellement du tiers-monde, et des pays démocratiques alentour, et donc finalement, en ce qui concerne le tiers-monde, du sang des pauvres. – 36 ans plus tard, la guerre fiscale, qui n'en finit plus avec l'Allemagne, avec les États-Unis, on va parler de ça, parler des noms des employés qui sont livrés, par exemple, aux États-Unis. Ça, ça vous choque ? – Totalement. – Totalement. Je ne suis pas du tout là comme un ancien combattant en disant, voyez, j'ai eu raison. Ce n'est pas du tout ça. Je suis là comme un citoyen, un intellectuel qui aime son pays. Et quand je vois qu'impunément, les grands directeurs, les grands dirigeants de ces empires bancaires livrent les noms, femmes, hommes, des secrétaires, gestionnaires de fortune, cadres moyens… – Qui courent des risques. – Pas seulement ça, qui à la justice américaine, où ils peuvent être inculpés pour conspiration à la fronte fiscale pénale et accompagnés d'un mandat d'arrêt international sur n'importe quel aéroport du monde, en allant en vacances ou n'importe quoi, même en masse, quelqu'un qui est sur cette liste peut être arrêté, transféré aux États-Unis, condamné. C'est inadmissible que le Conseil fédéral laisse faire une ignominie comme ça. C'est impardonnable. – Il y a 36 ans, votre livre, « La Suisse au-dessus du soupçon », aujourd'hui, c'est… Qu'est-ce qui a changé d'abord à l'intérieur, dans la banque suisse ? Qu'est-ce qui a changé en 36 ans ? – Je pense qu'en 36 ans, ce qui a changé, c'est qu'on est passé de l'hypocrisie à l'arrogance sans masque. À l'époque, en 1976, vous auriez dû voir… Enfin, vous n'étiez pas nés, mais vous auriez dû voir la noyette sur le Zeitung, etc. On me traitait de fou, de pathologique, etc. – Le journal de Genève en Suisse romande, il vous haïssait. – Totalement, en disant ce type, il est fou, etc. Au point où moi-même, je commençais à douter, je dis qu'est-ce que j'ai fait, où est le crime, etc. J'étais au Conseil national, à l'époque, plus personne me saluait, sans foudre, très peu, j'étais mis au banc. Ensuite est venue la Suisse, donc c'était l'hypocrisie totale, capital en fuite, fronte fiscale, le 80% des capitaux en Suisse proviennent d'une origine soit frauduleuse, fronte fiscale ou carrément criminelle, c'était nier, nier l'évidence. Donc la façade était propre. Ensuite, j'ai fait la Suisse la plus blanche en 91. Donc presque 15 ans plus tard. Et là, c'était complètement différent. – Là, c'était les procès. – Là, c'était les procès. – Ils vous ont attaqué. – Les 9 procès qui m'ont complètement… – Qui vous ont lessivé financièrement. – Totalement, oui. – Alors, et là, et aujourd'hui, c'est l'arrogance la plus simple. C'est la défense du système mafieux par des méthodes, justement, celui, ce que vous dites, de livrer de ses propres employés qui étaient de bonne foi, qui ont exécuté les ordres des dirigeants. Les dirigeants les livrent aux persécuteurs américains, etc. Et deuxièmement, je prends un exemple très précis, puisque Hervé Falciani. Hervé Falciani, qui est au HSBC, la grande banque sur le quai du Mont-Blanc, sur le quai du Mont-Blanc, – Et qui a livré les noms. – Qui a livré les noms, les données en tout cas. – Qui a été donné à la justice française, beaucoup. Et la justice française, ensuite, a retrocéder en Grande-Bretagne, en Espagne et ailleurs. Et c'est le seul qui n'a pas… – C'est un héros ou c'est un salaud pour vous, Falciani ? – Non, je crois qu'il a bien fait. Qu'il a bien fait, d'autant plus que Falciani est un des rares qui n'a pas demandé d'argent, du tout. Il était, moi je ne le connais pas, mais il était moralement choqué et il a pris ça. Et il vient de se faire… Et ensuite, la Suisse a immédiatement lancé un mandat d'arrière international. Et maintenant, ce printemps, il vient de se faire, par inadvertance, arrêter à Madrid. Et maintenant, en septembre 2012, il est devant l'Audiencia Nationale à Madrid où la Suisse demande son extradition pour l'emprisonner en Suisse et le condamner lourdement. Alors qu'en Espagne, il est un héros. C'est une folie. Ce conseil fédéral ou ce procureur de la Confédération, il porte un tort à la Suisse incroyable. Parce que dans tous les journaux espagnols, Falciani, évidemment, qui a démasqué des fraudeurs qui sont responsables pour la misère des travailleurs espagnols, dans la conviction des travailleurs espagnols, il est un héros. Et c'est la Suisse qui demande son extradition pour le condamner. Vous pensez bien que pour l'image de notre pays, c'est totalement catastrophique. À l'extérieur, ce qui a changé, c'est la pression sur la Suisse, la pression des Français, des Américains, des Allemands. Est-ce que parfois, vous trouvez qu'on est injustement attaqué ? Je trouve que ce qui est totalement injuste, c'est de dire la Suisse. Il y a 8 millions de personnes sur ce territoire, dont 99%... Le refuge fiscal anglais, par exemple, il est aussi grand que chez... Non, là, je n'entends pas dans ce débat. Je suis suisse de vous le dire. Je n'entends pas dans ce débat. Non, non. L'UBES a créé une organisation criminelle à l'intérieur de ce truc. Le Crédit Suisse, PICT, la Banque cantonale de Zurich et bien d'autres, pille les pays du tiers-monde, accepte l'argent du sang des pays du tiers-monde. C'est vrai que d'autres le font aussi. Mais je ne veux pas... Jean-Ziglès, qu'on comprenne bien. C'est mon pays. Et il faut que ce pays-là... Jean, je ne peux pas excuser un crime ici parce que d'autres commettent un crime presque similaire. Le refuge d'argent venant de France, d'Allemagne, d'Angleterre, ça, c'est fini à terme ? Non. D'abord, il faut distinguer deux choses. Nous sommes 7 milliards d'êtres humains sur Terre. Les Européens, ça fait moins d'un demi-milliard. 480 millions. L'immense majorité de l'humanité vit dans les pays du Sud. Et de là, beaucoup, beaucoup de pays sont totalement corrompus. Avec des élites dirigeantes qui amènent leur argent en Suisse. Parfois même, les crédits de coopération technique qu'on leur envoie se trouvent sur des comptes privés de ministres à Zurich ou à Genève. Ça continue. Ça, c'est le silence, d'après vous. On parle beaucoup de l'OCDE, on ne parle pas de cet argent-là. Le peuple égyptien a renversé dans un acte héroïque, après 32 ans, le dictateur Moubarak. Michin Kalmire, intelligemment, a fait saisir immédiatement les comptes Moubarak qu'on pouvait identifier il y a deux ans. 682 millions qui sont connus maintenant. Et depuis lors, le nouveau gouvernement égyptien essaye de récupérer cet argent. et ne réussit pas à cause du sabotage des banques et des avocats larbins, enfin, les avocats qui les servent contre des honoraires, contre des honoraires juteux. Aroquant, qui a la faim en Égypte, qui a la menace islamiste en Égypte, qui prospère sur la misère, qui n'est pas dans notre intérêt non plus, l'argent de Moubarak, volé au peuple égyptien, est en Suisse, tranquillement dans les banques, et n'est pas restitué. Pénali, la même chose, le Yémen, la même chose, et ainsi de suite. Donc, quand on dit, il y a maintenant 18 nouveaux accords de double imposition avec l'OECD, et donc avec les 18 pays industrialisés, il y a un progrès, puisque l'entrée judiciaire va être accordée aussi pour l'évasion fiscale, non seulement pour la fraude fiscale, etc. Bon, peut-être que c'est un tout petit progrès, mais là où est la misère dans le monde, où les élites, enfin les élites entre guillemets, les classes dirigeantes décapitalisent, volent leur propre peuple, amènent l'argent en Suisse, ça continue comme avant. – Jean-Séguerre, vous avez 78 ans, on rappelait les chiffres, 1976, etc. C'est un combat très ancien pour vous. D'où vient la rage ? Il y a une forme de rage chez vous, anticapitaliste. S'il fallait remonter, ça vient d'où ? – Rage, c'est trop dire. Il y a un type furieux qui tremble de colère. Non, on est un privilégié parmi les privilégiés. D'abord, il faut dire qu'on est blanc. Il y a 13% de la population mondiale qui est blanche et qui domine la planète depuis 500 ans. Donc, c'est un privilège. Accès à l'université, j'étais professeur, maintenant que je suis aux Nations Unies, avec des libertés formidables. Absolument formidables. Donc, un privilège incroyable. – Vous veniez d'un milieu très bourgeois. – Très bourgeois. – Bourgeois, Alémanie. – Votre père était colonel d'artillerie. – Président. – Président du tribunal de Thun, c'est ça ? – Oui, oui, oui. – Là, on est vraiment au cœur de la bourgeoisie. – Alpiniste que j'aimais beaucoup, total, et il ne se doutait de rien. Je dirais, il était un homme d'amour. Ma mère était fille de paysan, pas du tout universitaire, beaucoup plus spontanée. mais il ne se doutait de rien. Il croyait qu'on ne pouvait pas changer le monde, que Dieu l'avait fait, c'était comme ça. Il fallait simplement être honnête, conforme, pas petit bourgeois, mais honnête, faire ce qu'on pouvait, mais que finalement, on ne pouvait pas faire. Moi, je crois qu'on peut changer radicalement ce monde. En démocratie, aujourd'hui, le capitalisme est arrivé à un point paroxystique, où ses propres contradictions, pour un exemple, l'UNICEF vient de publier le rapport sur la situation des enfants en Espagne, en mai 2012. 2,2 millions d'enfants espagnols, pas au Tchad, espagnols, sont gravement et en permanence sous-alimentés, à cause de la politique d'austérité, imposée par le banditisme bancaire, enfin, par le crach organisé par les banquiers eux-mêmes, etc. C'est incroyable, la jungle avance sur l'Europe. Et je pense que l'insurrection des consciences est proche. L'incendie peut prendre, je ne dis pas ça par romantisme, je le dis en tant que sociologue empiriquement, peut prendre à n'importe quel moment, chez nous. Vous veniez de ce milieu très bourgeois, suisse, adhémanique, que vous décriviez. Premier voyage dans le tiers-monde, c'est l'Afrique. C'est l'Afrique. 1962, le Congo. Congo, oui. Et là, vous découvrez quoi ? Ce n'est pas un voyage, un voyage, c'est-à-dire touristique. Vous travaillez ? J'étais au jeunesse communiste en France, c'est toute une histoire. Le groupe Clarté a été dissous à cause de notre adhésion à FLN algérien. Et il fallait partir, et il fallait gagner sa vie. Et j'ai vu à Sciences Po, à la rue Saint-Guillaume, à l'Institut d'études politiques, une affiche, l'ONU cherchait des collaborateurs. Vous avez quel âge, là ? Là, j'avais 25 ans. Et il ne fallait pas être ni français ni belge, mais parler le français. Alors, j'avais appris le français entre-temps. Pas très bien, mais enfin, quand même, canadiens, haïtiens et suisses. Donc, j'avais un poste. Tout de suite, Kinshasa, et ensuite, Elisabeth Huil, en pleine guerre de sécession, où j'étais le secrétaire, tout petit, mais quand même secrétaire de Brian Orkworth, qui est formidable, un ancien parachutiste qui est sauté sur Arnhem, un officier anglais qui était sous-secrétaire des Nations Unies à l'époque, et le représentant de Hammershund, sur place. Et là, j'ai compris le monde. Enfin, là, j'ai vu... Expliquez, si on détaille. Vous avez 25 ans, vous barguinez le français, un peu plus ? Non, 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 bien. Non, 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 j'avais déjà... Mais enfin, quand même. Enfin, j'avais fait Sciences Po, quand même. Non, non. Mais petit... Enfin, j'étais... Oui. Qu'est-ce que vous découvrez ? Ben, j'étais... J'ai découvert qu'aucune de mes catégories mentales ne fonctionnait, finalement, sur place. Vous me disiez, vous étiez un peu coincé, avant. Ah, totalement coincé. D'abord, j'étais coincé en tant que bourgeois héloïtique, de nature, c'était génétique. Il n'en reste pas grand-chose, hein ? Il faudra faire attention, tout à coup. Ça dérapait. Et ensuite, j'étais à Paris, dans ce milieu de... Marxiste. Marxiste, Sartre, Clarté, le réseau Jansson, où j'avais... C'était une arrogance totale, parce que le marxisme, à l'époque, il expliquait le monde d'hier, d'aujourd'hui, de demain, d'après-demain. On était à une sécurité intellectuelle, une arrogance totale. Et avec cette armure-là, j'arrive au Congo. Et là, tout à coup, quelques-uns des pires salauds, je m'excuse le terme, des pires assassins, Mobutu, par exemple, je le voyais revenir avec les prisonniers de la campagne du Kazaï, sur le boulevard Albert, étaient noirs. Quelques-uns des plus... Donc, ce n'étaient pas des victimes, les noirs, c'étaient des pires salauds. Et tout près de l'hôpital de Kalina, de l'hôtel où était le campagne des Nations Unies, avec les barblés, avec les gourkas qui nous gardaient, il y avait une léproserie. Et là, il y avait des jésuites français et américains, des blancs, qui étaient des types extraordinaires, qui risquaient leur vie chaque jour et qui étaient là pour aider. Donc, ça ne jouait plus. Rien ne jouait. – Oui, voir ce pays pillé alors que Mobutu avait de l'argent en Suisse, ça, pour vous, c'est le début de quelque chose ? – C'est le début de quelque chose. Je crois qu'après, il fallait prendre une décision, heure que vous voulez que je vienne à New York, etc., etc. Je me voyais mal comme bureaucrate, etc. Il y avait le magnifique Chavan, André Chavan, type magnifique socialiste. – Socialiste à Genève. – Oui, il y en a peu, on aurait besoin maintenant. Chavan, qui était à l'instruction publique, qui avait l'intention de monter un institut africain, avec Pierre Bungner, Junot et d'autres. Il y avait une coïncidence entre les gens d'église, protestanté et lui. Et il m'avait demandé de venir. Il m'avait offert un poste, le premier poste universitaire que j'ai eu, qui était magnifique, et l'institut africain a vécu longtemps, il est devenu l'institut du développement. Maintenant, hélas, il a été absorbé par l'HEI et il a sombré complètement. Mais enfin, c'était une époque formidable. Alors, au lieu d'aller à New York, je suis venu là et j'ai tout de suite compris, enfin, ça a l'air un peu arrogant, j'ai tout de suite compris quel était mon combat. J'ai dit, j'ai vu sur place ce que la fuite des capitaux, la décapitalisation organisée par les banquiers privés, chinois, faisait pour le peuple, dans les banlieues et dans les bidonvilles de Kinshasa, ce que ça signifiait comme hôpitaux pourris, comme école inexistante, etc., etc. Et cet argent est ici. Et donc, comme j'ai la capacité analytique, la liberté de parole, l'accès à des éditeurs, eh bien, il faut le dire. Et c'est comme ça qu'est née la Suisse au-dessus de tout soupçon. Et puis, j'avais rencontré Erika, qui m'a beaucoup aidé. – L'illumination africaine, vous vivez aussi là-bas, les femmes africaines, vous êtes tombés amoureux, évidemment. Vous me disiez tout à l'heure, elles vous ont beaucoup appris. – Magnifique. – Qu'est-ce qu'elles vous ont appris ? – Tout, que les intellectuels sont des imbéciles, qui pensent qu'on vit selon des idées, on vit selon des émotions, c'est le corps qui parle. – Oui, vous avez dit la liberté du corps. – La liberté du corps, oui. Je pense que je dois beaucoup, beaucoup, non seulement aux femmes que j'ai connues là-bas, mais aussi ensuite… – Qu'est-ce qu'elles vous ont appris précisément ? – Qu'est-ce qu'elles vous ont appris dans la liberté d'être ? Dans quoi ? – D'abord, que le corps parle d'une façon plus convaincante, plus certaine, plus proche de la vérité du monde que la raison analytique. Que notre civilisation blanche nous a mutilés d'une façon incroyable, nous a privés d'excessions qu'on a. Un exemple très, très simple, je reviens du Rwanda, là, maintenant, où j'ai pensé marcher dans la forêt. On a marché avec quelqu'un d'étaléouan, les gorilles, dans la montagne de Vedunga. Quand vous voyez, je crevais un peu de trouille, c'est la jungle, c'est la jungle. Quand vous voyez un Africain dans la jungle, dans cette jungle de montagne, avec quelle aisance, quelle élégance, avec quelle intuition il se meut, avec quelle fraternité pour les plantes, pour les arbres, pour le serpent qui est là, pour la trace de l'animal. Cette symbiose avec la création, là, on a complètement perdu en Europe. Non seulement nous vivons dans le béton, mais notre tête est bétonnée. Je crois que l'Afrique, enfin, je dis de l'Afrique, en Afrique, il y a un héritage de l'humanité qui est très, très précieux. Et si on a l'occasion ou la chance incroyable, comme moi je l'ai eue, d'être accueilli dans des communautés africaines, sur le continent, ou plus tard, quand j'ai écrit L'Union et la mort, dans la diaspora africaine, chez les Yoruba de Bahia, par exemple, eh bien, on apprend des choses qu'aucun livre, aucune université, aucune télévision, même la Suisse romande, la plus belle, la plus grande, ne peut vous apprendre. Vous comprenez ? – Jean-Rémi, la suite de l'histoire, on la connaît un peu. Vous êtes à Genève, il y a Che Guevara qui vous dit que le combat se passe ici. Vous avez acquis ce statut de socialiste international très reconnu. Alors, vous avez fréquenté beaucoup de dirigeants du Tiers-Monde, beaucoup de dictateurs aussi. – Oui, bien sûr. – Plusieurs sont morts depuis lors. Alors, il y a eu le cas fameux de Saddam, de Kadhafi. – Oui, bien sûr. – Vous aviez dit, ici, au journal, vous avez dit que vous regrettiez d'avoir serré la main. – Oui, bien sûr. – Bachar el-Assad, vous l'avez peu connu ? – Deux fois dans ce séminaire de l'OCI, de l'organisation de la conférence islamique. Diplomatiquement, on était… Ça se passait à Damas, il était là, il nous recevait, c'est tout. Mais ce qui se passe en Syrie aujourd'hui… – Vous avez l'impression d'un dictateur froid, très dur ? – Moi, je pense que c'est l'incarnation du mal. Enfin, je veux dire, quand on voit ce qu'il fait, c'est difficile de me dire, je l'ai vu, qu'est-ce que j'ai lu dans son visage. Si je vois ce qu'il fait, maintenant, mais c'est le crime organisé, de bombarder sa propre population. Il ne faut jamais oublier, maintenant, il y a une guerre civile, avec les déserteurs et des civils qui ont pris les armes. Il y a une guerre civile. Mais, en mars 2011, il y avait une insurrection tout à fait pacifique. Des gens revendiquaient pour les droits que nous prenons pour tout à fait naturels et normales. Il faut une fois réfléchir, le privilège qui est celui que nous avons en Suisse, la libre expression de voyager, de pouvoir voter pour quel dirigeant on veut, etc. Et il les a massacrés. Et est venu le moment vers l'été 2011, où les jeunes, notamment, parmi les civils, ont dit que ça ne peut pas aller. Il faut défendre, avec la violence, la contre-violence, les manifestants du vendredi après-midi, du vendredi soir, après la mosquée. Et c'est comme ça que les premiers katibas, et maintenant, ils ont 50 000, et je ne sais pas combien de katibas il a maintenant, d'unités combattantes, que les unités combattantes sont nées. Ce ne sont pas des gens qui ont attaqué un régime. Ce sont des gens horribles. Ce sont des gens qui, pacifiquement, par des manifestations, des cortèges dans la rue, enfin, ce que nous faisons, avec des inscriptions sur les murs, les petits gosses qui ont été torturés à mort de 13, 12 ans, à Dara, en mars, ont commencé à écrire sur les murs, liberté, liberté. Eh bien, c'est comme ça que l'insurrection a commencé, qui est maintenant une guerre. et la réaction de Bachar, enfin, qui est entièrement, complètement et seul responsable de l'horreur, c'est de bombarder ses propres villes et de torturer à mort des gens qui ont revendiqué, qui revendiquent pacifiquement leur liberté la plus élémentaire. Et l'ONU se tient, c'est ça qui est horrible. Vous comprenez ? Nous, on parle ici, capitale de l'ONU, Conseil des droits de l'homme qui siège en permanence à Genève, rien ne se passe. On parlait de vos parcours. Il y a un parcours dont on parle assez peu souvent, c'est le prof. Vous avez été professeur, au fond, votre activité. Vous en parlez peu souvent. Alors, les professeurs célèbres ont une presse ambigüe. Parfois, on dit qu'ils préparent mal leurs cours, qu'ils s'en fichent un peu, etc. C'était votre cas ? Écoutez, d'abord, j'ai adoré ce mec qui... Il ne faut pas avouer que j'explique ça. C'est magnifique. L'université, c'est une institution miraculeuse, c'est une conquête populaire incroyable. En pleine société bourgeoise, un lieu de totale liberté. Liberté académique, dont on abuse souvent. Vous venez enseigner ce que vous voulez. On peut ne rien foutre toute sa vie. On est payé, on a le statut de professeur, etc. L'université est incroyable. Cette minuscule république de Genève, 400 000 habitants, a une université internationale avec toutes les facultés. Célébrissime faculté de médecine, mais célèbre. Faculté de lettres, faculté de droit, etc. Faculté de sciences, incroyable. Payé par le contribuable jeune, par les travailleurs. Par les travailleurs, je ne vois pas. Ils acceptent de payer cette institution merveilleuse. Donc, l'université, moi, j'ai aimé, mais j'ai senti tout le temps la responsabilité sociale face aux travailleurs, les travailleuses qui payaient mon salaire. Donc, j'étais relativement sérieux. J'ai raté beaucoup de cours aussi, mais pour des raisons, parfois. Écoutez, je vous donne un exemple. Parfois, j'ai... Je... Très loin, quand j'étais loin, je ne voulais pas rentrer. J'ai fait un... J'ai passé un message au décanat. Je ne peux pas, j'ai la grippe, etc. Et une fois, j'étais au Sahara, chez le Polisario, mon fils, et il a plu. C'était fin septembre, en octobre, j'aurais dû être là pour l'introduction sociologique. Et il a plu au Sahara. Et... D'une façon... De côté de Tindouf. Et on était vraiment complètement coincés par des torrents qui nous ont encerclés en plein Sahara occidental. Et par une radio militaire algérienne, on a pu joindre la Suisse, c'était l'ambassade de Suisse à Alger, qui a contacté la... Genève. Genève. L'université. L'université a dit que le professeur Jean-Tziglien ne peut pas rentrer parce qu'il est pris par les puits au Sahara. Et on vous a cru. Et là, c'était l'éclat. C'était l'éclat de rire total. Il dit, écoutez, quand même, il va un peu fort avec ses prétextes, etc. Alors que c'était vrai. Alors que c'était totalement vrai. Mais bref. Métier magnifique, mystérieux. On ne sait jamais ce qui passe dans l'autre conscience. Parfois, vraiment, ça, c'est les meilleurs moments de ma vie, parmi les meilleurs moments de ma vie, quand un étudiant, une étudiante, quelque part, ce qui m'est arrivé récemment encore, déléguée de la Croix-Rouge dans une région reculée d'Afrique, dit, voilà, j'étais votre élève. Moi, je suis toujours un peu gêné quand j'étais votre élève. Enfin, je ne sais jamais comment ça s'est passé aux examens. Vous comprenez ? S'il avait une mauvaise note, il va dire, ce salopard, une siglée, une mauvaise note. Non, en général, c'était bien. Il m'a dit, ah, j'ai compris à quoi servait la vie, ce qu'il fallait faire, etc. C'est pour ça que je suis avec le CISR et pas à la Banque Piquetée. Vous comprenez, quand quelqu'un vous dit ça, c'est un moment de bonheur. Ça passe, mais... Merci. Bref. Merci, Jean-Digler. Oui. Un jour, il faudra écrire des mémoires. C'est la mort, alors. Ah, non. C'est loin. C'est la mort. Oui, j'espère. Enfin, on ne sait pas. Merci. Merci à vous. Merci à vous beaucoup. Merci à vous.